notre projet interdisciplinaire dans une école de danse et le grand grand plaisir d'accueillir Azarik Lissetsky qui est d'accord de venir bavarder un peu avec moi sur la manière dont nous travaillons lui et moi les danseurs et les musiciens et je salue l'assistance le plaisir d'avoir parmi nous Serge Diakonoff et je vous remercie d'être là. Les miroirs donnent l'impression que nous sommes plus nombreux que nous ne sommes donc ça tombe très bien. Est-ce que vous voulez venir? Bon comme toujours il faut dire merci pour l'invitation c'est formidable cette occasion de vous rencontrer ici. C'était une idée brillante de parler de la danse et de la musique et les liaisons de la danse et de la musique c'est très important pour moi. Votre pièce que vous avez joué est tellement dansante j'étais déjà en train d'entrer à cette pièce tellement jolie sans copé et voilà moi j'ai commencé aussi ma carrière j'étais comme musicien. J'étais à l'école du conservatoire de Moscou et j'avais la chance d'être dans la même classe que et voilà ma famille est toute dans la danse et c'est pour ça que je n'avais pas beaucoup de choix dans ma carrière vraiment je me dédié à la danse à l'école de ballet de Bolshoï que j'ai terminé. Bon la carrière a été longue mais en bref je dis que j'ai terminé l'école de Bolshoï j'étais admis à la compagnie de Bolshoï mais toujours toute ma vie j'étais très lié à la musique mon voisin nous avons habité derrière le Bolshoï c'était Yuri Fire comme un chef d'orchestre et j'ai vu toujours les gens autour de lui compositeur et interprète c'est à dire et moi j'ai connu qu'à l'école j'étais obligé aussi de continuer ma éducation musicale comme le piano était obligatoire chez nous c'est pour ça que je me souviens que pour moi la musique et la danse c'est deux choses très liées et très admirées voilà cette rencontre c'est pas pour raconter ma biographie mais pour improviser cette rencontre et parler avec vous j'attends votre question ce qui vous intéresse avec plaisir parce qu'il y a une phrase célèbre de ta soeur Maya Klitsetskaya qui dit qu'on ne danse pas sur la musique mais on danse la musique voilà est-ce qu'à l'inverse on pourrait imaginer de jouer la danse oui mais c'est la même chose n'est-ce pas dit à l'inverse c'est ça oui effectivement alors il y a un élément qui moi me parle beaucoup je pense à tous les musiciens aussi c'est l'idée du geste le geste c'est le danseur c'est très juste ce que vous avez dit parce que l'école de Maurice Béjar a été moudra et moudra en sanscrit ça signifie geste voilà c'est ce que vous avez acerté tout à fait exact oui je pense que c'est une chose qui nous relie parce que le geste et la musique n'ont pas besoin de langage on les comprend dans toutes les parties du monde dans la bible on dit d'abord a été les paroles mais je crois que c'est pas tout à fait juste d'abord a été geste oui sans doute c'est vrai parce que le geste a une signification justement une sémantique oui c'est pour ça et Maurice quand il a expliqué quelque chose il a dit chaque ton geste chaque ton mouvement c'est ton message tu veux ou tu veux pas mais tu marches et tu vas transmettre un message en marchant c'est vrai c'est pour ça que c'est très comique comme nous avons fait souvent avec déjà l'audition pour l'école et comme examen elle a dit à un aspirant tu peux me danser ton nom c'est très peu de gens dire danses danses ton nom comme tu peux exprimer à travers des gestes ton signification de ton nom c'est bien trop bien voilà et la musique c'est aussi c'est d'abord qu'est-ce que c'est la musique c'est un bruit organisé oui on dit le chenot c'est pareil qu'est-ce que c'est la danse c'est le mouvement organisé c'est le temps de discipline et il y a certaines choses qu'on peut retrouver dans la musique par exemple les accents dans la musique les accents ça se retrouve dans la danse parfois c'est un saut ou bien ou un ça dépend de la littérature mais il y a toujours quand même quelque chose un mouvement spécial qui marque et je pense parfois ça peut personnellement nous on a ces instruments à cordes avec des grandes des longues cordes pour faire des longues intervalles et parfois ça m'inspire d'imaginer un danseur qui soulève qui fait un lifter peut-être pendant un glissando par exemple ou bien un grand intervalle dans une mélodie parce que c'est comme ça que la danse souvent on voit la danse interprétée comme ça et pour moi quand j'enseigne la danse dans le cours j'exercie beaucoup la musicalité des danseurs merci j'ai une blague c'est toujours quand il fait quelque chose qui ne coïncide pas avec la musique il dit la musique te gêne pas ? ça c'est excellent oui vous professionnels vous savez c'est très souvent tu vois on danse il n'a rien à voir avec la musique à côté mais en plus cette vie avec l'amour c'est très je crois qu'on va vous reprendre ça je vais noter j'ai besoin de le permettre de la docteur et justement parfois nous sommes aussi un petit peu entre un petit peu dans une situation compliquée parce que on a des textes ou des choses très difficiles à jouer mais on aimerait quand même pouvoir avoir l'inspiration de faire de ne penser pas qu'aux notes qu'on fait et peut-être que chez vous c'est peut-être pas facile non plus si vous avez des choses très difficiles à mémoriser très difficile à faire de rester comment faites-vous pour rester en contact avec la musique par exemple pour rester musical tout en faisant des choses très compliquées c'est une partie du métier c'est ça comment je peux expliquer c'est le corps qui mémorise le mouvement et souvent au contraire c'est aussi très souvent j'entends la musique et je ne sais pas qu'est-ce que c'est tout de suite je ne rappelle pas qu'est-ce que c'est la musique mais je souviens les mouvements qui sont réglés pour cette musique c'est ça donc la musique ça vous passe non ? c'est pas ah c'est c'est une pièce tellement fameuse mais le mouvement vient à un moment à l'écoute avant que je souviens qu'est-ce que c'est la musique oui c'est une maison indispensable et c'est pour ça que à l'école de ballet chez nous la musique est obligatoire c'est ça bien sûr il faut que ça entre bien sûr chez nous aussi on a enfin les choses sont automatisées quand on joue en instruments on n'a plus besoin d'y penser mais on doit quand même avoir je pense comme vous aussi la structure si on joue de mémoire vous dansez de mémoire ça c'est extraordinaire la mémorisation le travail que vous faites dans ce domaine dans la danse classique c'est plus facile parce que la musique aide à mémoriser quelque chose dans la danse moderne c'est beaucoup plus compliqué mémoriser toutes ces séquences de mouvements oui avoir une mémoire photographique mais je pense que pour nous aussi pour nous musiciens dans la danse c'est pareil la musique contemporaine elle est beaucoup plus difficile à apprendre par coeur à enregistrer que la musique classique parce qu'il y a certains schémas je pense dans la danse classique aussi on sait à peu près comment ça fonctionne mais je répète que le voisinage de la danse de la musique c'est constant tout à fait et voilà si vous avez quelques questions certainement pour continuer notre conversation étendre la conversation j'ai aussi enfin me renseignant un petit peu je ne peux pas dire que je connaisse bien votre domaine mais j'ai remarqué à combien combien c'est plus difficile ce que vous faites est plus contraignant physiquement que nous et aussi je pense que le côté de enfin le côté nerveux et la présence qu'il faut pour une audition de danse tout ça c'est encore bien plus que ce que nous faisons nous et moi c'est la même chose je crois que c'est plus je crois que je crois que le travail physique il est quand même plus chez nos scènes physiques mais chez vous aussi nous c'est tout le monde oui bon encore le violoncelle c'est assez chorégraphique mais non mais naturellement la danse ça m'étonne combien de gens disposent sa vie à la danse que c'est c'est un métier et aussi autre blague que je le le métier d'élève danseur c'est pas un métier c'est un diagnostic un diagnostic un diagnostic un diagnostic oui oui je pense que tous les artistes il faut être un petit peu un peu un peu un peu à la limite pour se lancer oui parce que investir toute cette force de sa vie à une seule chose la danse c'est vraiment un sacrifice et que dépendre de l'investissement c'est inutile oui ça on risque de perdre ça l'un d'un jour à l'autre avec un accident je ne sais pas avec un trauma oui non mais pour revenir à ce que vous disiez moi je trouve que enfin je ne suis pas une grande connaisseuse de la musique vraiment mais quand je regarde certains concerts enfin je regarde je veux dire je vois on entend mais on regarde aussi moi je trouve que les enfin en tout cas les grands musiciens ou ceux qui ont enfin ils jouent mais en même temps enfin le corps participe bien sûr c'est pas enfin vous voyez ce que je veux dire donc ceux qui sont vraiment habité on voit que les pianistes ils sont quand même sur leur enfin ils ne font pas juste ça comme ça ils ne sont pas comme ça ils sont quand même ils accompagnent la musique ils accompagnent le mouvement c'est vraiment avec le corps on est d'accord en tout cas les grands musiciens oui mais avec une condition que c'est pas trop excessive oui si c'est trop démonstratif souvent oui des fois c'est trop peut-être ça je sais moi je le connais mais on voit quand même qu'on vit le oui oui on vit sa musique bien sûr enfin pas seulement les pieds les cordes aussi oui 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 absolument oui on accompagne quand même les gestes c'est pas juste le bras qui bouge quand on fait du violon on sent que en étant pas du tout musicienne enfin c'est pas le domaine mais je trouve qu'il y a quand même une connexion aussi avec le corps sentir c'est très important mais quand on danse aussi on vous dit souligner l'accent musical avec l'accent de geste oui c'est très important et la coïncidence souvent souvent quand je vois quelqu'un qui fait bien le geste mais ne communique pas avec la musique je sais je me sens tellement incommode ça me gratte oui mais inconfortable oui mais inconfortable oui il y a une chose qui relie beaucoup dans ma préparation c'est que je pense que que pour les musiciens et les danseurs la répétition la répétition la préparation préalable pour pouvoir maîtriser pour pouvoir se laisser aller là-dedans est très important un des rôles qui m'a marqué le plus c'était la avec Chopin on a dansé beaucoup les sylphites de Chopin et c'était je pense que quand nous avions pu tous rentrer dans la musicalité c'était l'exemple de la musicalité oui c'était le bonheur parce que il n'y avait plus on est vraiment c'est une symbiose qui se crée et c'est tellement agréable pour se sentir même techniquement en accord avec la musique que ça aide techniquement aux danseurs il est vraiment dans le moment juste quand il est dans la musicalité et ça c'était une très belle classe de musicalité la musicalité c'est essentiel c'est essentiel et vraiment si tout ça cette musique ça t'aide c'est autre respiration c'est une autre respiration c'est une autre respiration et jamais répété avec le chef d'orchestre c'était Evgeny Svetlanov très très fameux chef d'orchestre et lui Svetlanov il est arrivé à Mayak il a demandé comme tu veux cette partie plus lent il m'a dit tu vas jouer comme écrit pour Tchaikovsky et réellement Svetlanov surtout le troisième acte très tempéramentale il a commencé avec une vitesse vertigineuse et Mayak a pu le suivre et quand il a terminé il a dit j'étais tellement heureux de répéter ce ce tempo vraiment on fatigue pas on économise la force grâce à la musique et nous à l'inverse enfin il y a beaucoup il y a quelques musiciens ici il me semble que c'est quand même intéressant d'avoir toujours un peu une image de la danse par exemple il y a beaucoup de pièces comme ne serait-ce que les suites de Bach qui sont des suites de danse oui exactement et si il faut faire attention enfin il me semble que c'est très utile d'imaginer toujours un mouvement humain là-dessus parce que parfois on prend des tempi qui sont on joue des sarabandes extrêmement lentement et personne ne pourrait faire un seul pas de danse sur une sarabande qui est étirée en longueur et ça donne une inspiration je pense d'envisager le côté parce que en fait la moitié de la musique est écrite pour la danse la musique que nous jouons elle est soit écrite pour le chant et ça c'est une organisation c'est une poésie etc. ou alors elle est écrite pour la danse ou pour des pour des circonstances particulières pour des mariages pour des enterrements pour des choses voilà et et personnellement comme musicien je trouve que c'est inspirant de de garder à l'esprit cette dimension de chercher tiens cette musique et pourquoi est-ce qu'elle est faite pour comment ça nous aide à trouver une interprétation la danse peut découvrir le sens de la musique c'est ça voilà ça merci c'est une phrase qu'on va garder en mémoire oui c'est ça mais la musique peut être aussi très jeune si tu es pas préparé pour ce type de musique oui 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 si si nous pouvons écouter Bach entre nous avec plaisir je me souviens aussi d'une chose anecdotique que m'a raconté Rostropovich il a été invité pour jouer le Bach dans une usine d'automobiles pour le travailleur qui a été à côté et c'est ce travailleur déjà fatigué des longues journées de travail ont été comme ça et Slava il a dit que tout à coup j'ai vu se lever un travailleur avec la bouteille il s'approchait à moi il a dit on partait avec un seul mot il a dit tu sais que j'avais un Stradivario très cher c'est bien avec la beauté on a pas encore je crois aucun des musiciens qui est ici n'a eu une expérience comme ça on nous a encore jamais dit parfait vraiment le public doit être coïncider avec tout ce que vous le propose bien sûr bien sûr mais même pour nous souvent quand j'entends Pierre-Henri quelque chose difficile vraiment à côté il faut s'habituer alors difficile à danser aussi du coup difficile difficile de danser mais est-ce qu'il n'y a pas des on parlait l'autre jour de ces chorégraphes qui travaillent sur une certaine musique et au dernier moment il change la musique oui ça c'est comme exemple c'est le jeune homme à la mort de Roland Petit il a créé ça avec une musique et à la veille de première il a mis autre musique mais comment est-ce que mais ça a coïncidé exactement grâce à la danseur c'est une question d'interprétation j'ai une question j'ai une question c'est pas plus facile de changer les mouvements que la musique parce que je n'arrive pas à imaginer c'est plus facile c'est pas plus facile de changer un peu de corriger la danse que naturellement vous avez raison quand quand les interprètes ont écouté autre musique ont adopté ça c'est déjà immobilier vous vous souvenez un formidable danseur qui a dansé ça il a été prêt d'interpréter ça qu'on lui a proposé c'est une partie du professionnalisme moi aussi j'avais tout à fait l'heureuse est-ce qu'on a pas aussi raconté que cet américain Merth Cunningham il faisait travailler dans sans aucune musique et le jour du spectacle on découvrait la musique qui était j'ai présenté une présentation de Cunningham où les musiciens avaient un récipient de l'eau et un autre récipient à côté du micro et sonnaient verser l'eau pour sentir quelques sonorité inattendue c'est comme un expériment mais c'est de la musique aussi c'est vrai c'est vrai et même je crois que c'est John Cage qui disait en fait comme tu disais tout à l'heure quelqu'un qui marche c'est déjà du balai en quelque sorte c'est déjà une expression physique et il disait si vous êtes quelque part vous vous ennuyez observez autour de vous même dans un hall d'aéroport les gens qui marchent c'est une sorte de chorégraphie et comme ça ça commençait le balai le Roi Soleil oui il a obligé à toute la cour autour de lui d'étudier la danse lui il adorait la danse bon vous savez mieux que moi l'histoire de France et parce qu'il a été mal de ce genre de la cour qui ne savait pas même marcher avec ses vêtements lourdes il a été mal il adorait la danse je le jetais c'est pour ça qu'il était Roi Soleil oui oui il avait toujours le premier rôle en tout cas dans les palais et d'autres questions d'autres idées oui oui moi ce qui m'a toujours beaucoup impressionné dans le travail des danseurs et des chorégraphies c'est qu'il n'y a rien d'écrit qu'est-ce qu'il nous reste des grandes chorégraphies oui oui c'est tandis que nous tout n'est pas écrit vraiment et on a plus oublié il y a beaucoup de gens qui disent penser à ce qu'il y a entre les notes mais on a quand même un texte et sur les chorégraphies pour moi ça a toujours été un mystère on a essayé on a essayé on a essayé d'enventer l'écriture de la danse c'est même maintenant existe oui c'est récent Benesch et La Banne deux systèmes différents vous avez entendu que c'est vous utilisez ça ou bien c'est juste non non j'ai connu seulement une compagnie où on utilise ça c'est Stuttgart Ballet il y a un spécialiste un soldat qui est vraiment capable d'écrire tous ces textes chorégraphiques sur les notes mais par contre pour avoir des balais anciens pour retrouver comment on lançait les sylphides à la création on n'a pas de pas bon au moment de fixer ça c'est important c'est aussi la question juridique par exemple d'interpréter un balais d'autres 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 tu devais avoir le droit d'auteur de chorégraphie de chorégraphie c'est souvent c'est une discussion c'est une discussion c'est très lourde surtout c'est tout cette balais de Balanchi sont écrits et justement comment est-ce qu'ils sont écrits avec cette notation Laban Laban voilà quand on parle des grandes chorégraphies petit pas etc on fait toujours les mêmes oui elles sont reproduites comme fidèles c'est vraiment c'est une bonne question parce que c'est toujours toujours il y a des gens qui prétendent connaître mieux petit pas que les autres et il y a beaucoup de discussion parce que chez nous on transmette des danseurs à danseurs de chorégraphie à chorégraphie des répétiteurs et des répétiteurs de bouche à oreille c'est une transmission orain seulement seulement ça il n'y a pas du pas tel pas ici à tel monceau ou telle pétition même dans la littérature tu peux lire une pièce qui est écrite mais si ça passe quelques années tu reviens à ce livre tu le comprends différemment exactement oui l'interprétation évolue c'est l'évolution des perceptions du temps des dessins des dessins ou des écrits des dessins des dessins aussi on utilisait beaucoup c'est Stepanov du ballet de Monte Carlo il a fait des dessins mais c'est imaginatif non 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 cette transmission des photographies c'est un grave problème parce qu'on perd beaucoup oui parce que comme de transmission en transmission des générations etc. c'est comme quand on parle à quelqu'un on dit quelque chose puis cette personne va répéter à quelqu'un d'autre et à quelqu'un d'un et tout se transforme et pour finir là du truc initial on arrive donc forcément il y a des choses qui se perdent oui c'est évident en tant que Mario Spitsipa il n'existe pas la danse masculin c'est la technique de la danse masculin c'est toujours le partenaire a été pour supporter la danseuse mais sans texte pour lui et ça a développé pas à pas année pour année la nouvelle technique de la danse masculin c'est déjà pas de Maurice mais moi je souviens quand j'arrivais à Bolshoi il existait une danseuse ex-danseuse impériale d'Isolette Gert elle était professeure de grands danseurs de Maya aussi de Maximo de beaucoup de danseurs elle a été très très doux elle était très sympa toujours très éduquée mais je me souviens elle a regardé quelque chose de Mario Spitsipa 10 elle a regardé la nuit non Mario Spitsipa fait pas c'est de toute façon je ne sais pas mais je ne sais pas et comment elle a été je me souviens pas c'est une autre question enfin maintenant on a la vidéo on peut faire des vidéos alors on peut transvertre tous les concours maintenant on voit cassettes de vidéos pour garder la mémoire des chorégraphies si elles sont filmées alors on peut les reproduire plus facilement qu'avec le langage mais même avec ça tu vas voir même pièce enregistrée différemment c'est autre chose mais pour nous aussi non pour la musique c'est pareil un jour on joue comme ça un jour on joue autrement c'est jamais heureusement on a des notes on a des notes oui mais c'est justement il y a elles sont pas fixes les notes c'est comme le texte d'un monologue de théâtre de théâtre aussi il y a des textes exacts mais on les interprète différemment différemment oui c'est évident la musique nous aide si la musique est créée spécialement pour cette pièce oui Stravinsky avec Petrouchka le texte est presque intact tout le monde le connaît le texte musical chorégraphique ah oui et le texte musical naturellement écrit le texte chorégraphique parce que il a été créé pour ces ballets pour les ballets de Diaghilev oui donc ça c'est intéressant c'est une réponse à ce que tu demandais parce que donc un danseur qui écoute Petrouchka c'est immédiatement ce qu'il faut faire enfin il saurait le corps et garde c'est aussi dépend des professeurs avec qui ils travaillent bien sûr il y a une tradition quand même tradition expliquer où il faut être plus d'accent ou moins d'accent mais c'est un grand métier pour le professeur et répétiteur bien sûr ok et de là Stravinsky on sait de sa musique ne jouait que ce qui était critique il y avait il y avait donc peut-être aussi la tête oui c'est peut-être les musiciens qui faisaient un petit peu trop de pas les danseurs je pense que les danseurs non mais je suis sûr que les musiciens aussi ont envie d'apporter quelque chose de sa personnalité ah oui oui voilà c'est pour ça c'est l'essentiel d'ailleurs il y a des petits films on le voit diriger et puis il est monolithique on fait une expression oui expression où il était assez âgé quand j'écoutais maintenant autrefois je l'ai c'était très bien merci c'est à votre façon oui chacun à sa façon et aujourd'hui c'est comme ça et ce soir c'est autrement un demain c'est un petit peu mais j'ai aussi une phrase par rapport aux gestes qui m'aiment s'il y a eu un anniversaire sur le sujet de Rostropovich il me demandait mais le répertoire que vous jouez depuis des années et puis il me disait oui heureusement mes bras s'en souviennent et ça je trouve c'est intéressant aussi parce que vous disiez au début que la musique vous fait souvenir du geste de la danse ça c'est très intéressant et ces phrases de Rostropovich jouaient sur le réflexeur depuis des années mais il y avait quand même un côté de la mémoire la mémoire musculaire on peut dire la mémoire musculaire le grand bonheur de ma vie a été quand j'ai vu danser maïa accompagné avec Rostropovich la mort des signes vous connaissez c'est la chorégraphie de qui ? festival des animaux oui oui le signe c'est ce qu'on appelle le signe il a été tellement inspiré ils ont été très amis et c'était une union de deux géants de l'art je pense inspiré mutuellement mutuellement justement en regardant une vidéo de maïa qui danse cette pièce donc le signe de Zinzans j'ai raconté l'autre jour mais à la fin ça se termine par une très longue note et nous quand on joue ça au violoncelle on attend que ça se termine parce que c'est très long c'est toujours la même harmonie et puis on se dit oh là là j'espère que tu vas voir assez d'arches mais alors jusque là moi quand je jouais ça c'était un peu mes pensées c'était ça pas plus c'était vraiment un peu terre à terre et en voyant Maya j'ai vu que pendant cette note c'est les derniers moments de la mort du signe et pendant cette mesure elle fait des gestes extraordinaires c'est les derniers gestes où elle est par terre et voilà et ça m'a tellement inspiré je me dis tu vois une note ça n'a l'air de rien une même note qui dure 8 ans ou 6 ans avec toujours le même accompagnement etc. qu'est-ce que ça peut vouloir dire et c'est là que je reviens à mon idée et pourquoi je me suis permis de t'inviter c'est l'inspiration que la danse peut nous donner dans la musique que nous jouons sans ça c'est oui surtout des choses qui se prêtent culturellement qui font voilà nous avons finalement un boucler un boucler c'est notre idée pour terminer je voulais passer la parole la parole musicale à nos deux jeunes étudiantes Juliette et Maïa et c'est Raina pardon qui vont nous interpréter à leur façon le duo de Villalobos pour flûter de Rochelle – Sous-titrage FR 2021